On construit un triangle EFH, isocèle en F. Je prends la base du triangle. Cette base du triangle isocèle s'appelle EH. Pour avoir un triangle isocèle, je prends avec mon compas n'importe quelle longueur et je vais avoir aussi un point qui sera à la même distance de E que de H. J'aurai donc bien un triangle isocèle de base EH, c'est-à-dire un triangle isocèle en F. On me dit ensuite de construire le parallélogramme EFMN de centre H. Si il est de centre H, ça veut dire qu'on va avoir des diagonales qui se coupent ici en H. Dans un premier temps, je prolonge les diagonales ici, les futures diagonales de mon parallélogramme. Je sais que les diagonales se coupent en leur milieu. Je prends mon compas. Donc j'ai ici la distance EH, je la reporte ici. La distance EH ici, je la reporte. J'ai donc les points MN. Et pour terminer le parallélogramme, je joins les points. Je vais maintenant tracer le parallélogramme EHKL de centre F. Je vais procéder de la même façon. Ici, je vais d'abord, dans un premier temps, prolonger les diagonales du futur parallélogramme. Et je vais prendre mon compas pour avoir... Je reporte ici la distance EH. Voici la distance EF ici. La voici. J'obtiens donc EHKL. N'oublions pas qu'il faut respecter l'ordre des points. Et je trace le parallélogramme. Voilà. ... ... ... ... Oui, aussi.